Une mosquée salafiste sur un terrain municipal. Vous ne cauchemardez pas, vous êtes bien en plein Marseille, dans le quartier des Cayolles, dans le 12e arrondissement. Cette mosquée non seulement est salafiste, est d'ailleurs surveillée par les services de l'État. Cette mosquée est sur un terrain municipal, donc un terrain public. Et cette mosquée, par-dessus tout, a été inaugurée par la députée maire, Madame Valérie Boyer. Oui, Valérie Boyer, celle que vous entendez à longueur d'année dans les médias dénoncer l'islamisme, et bien chez elle, elle fait copain, copain, avec, pour des visées électorales. Alors, les élus du Rassemblement national, nous l'avons dénoncé. Nous l'avons dénoncé auprès de la presse. Ça a fait d'ailleurs des articles dans la Provence, dans Valet Actuel. Nous l'avons dénoncé auprès des services de l'État, à la préfecture. J'ai été d'ailleurs reçu par le cabinet du préfet pour le dénoncer et pour alerter. Et bien, ce travail, c'est ce que nous faisons sur le terrain pour protéger notre ville, pour protéger nos enfants. Et nous continuerons à le faire. Et nous continuerons à le faire si vous nous faites confiance aux élections municipales en 2020. Nous sommes ici, au Cahyol, dans ce paisible noyau villageois du 12e arrondissement. Et bien là aussi, les mêmes décisions entraînent les mêmes conséquences. La mairie de secteur, dirigée par le LR Julien Ravier, Julien, hein, et son mentor Valéry Boyer, député, tiennent des discours musclés. Mais en réalité, dans les faits, ils financent l'implantation d'une mosquée salafiste, ici aussi, dans ce noyau villageois. Et bien, c'est là toute la différence entre une gestion LR et une gestion du Rassemblement national, puisque dans les 13e et 14e arrondissements, Madame le maire Sandrine Dangiot et moi-même avons dénoncé l'implantation d'une école coranique clandestine. La police s'est saisie de ce dossier et a pu faire le nécessaire. Cette école, eh bien, a été fermée. C'est grâce à notre intervention, grâce à notre détermination. C'est toute la différence avec la gestion de l'équipe Godin qui laisse Marseille être la proie de la montée de l'islamisme.